prépare le jour de ta mort tu devrais dès maintenant commencer à réfléchir à comment tu veux mourir est ce que tu aimerais faire le dernier jour de ta mort alors peut-être que tu n'auras pas le temps de venir voir ce jour de ta mort s'il t'arrive un accident si on t'affastine ou quoi que ce soit d'autre qui arrive de façon brutale mais tu devrais y penser au moins pour être en paix avec ça et savoir comment tu veux passer de l'autre côté alors la mort fait partie de la vie mais la vie fait également partie de la mort nous allons passer plus de temps mort que vivant nous allons vivre 70 80 100 ans certains plus d'autres beaucoup moins et après on sera mort et on sait pas ce qu'il ya après peut-être qu'elle a réincarnation peut-être quel paradis éternel si tu crois la réincarnation en temps d'âme tu as tu penses certainement que tu as eu d'autres vies avant que tu sois une vieille âme une âme jeune et donc il est probable très certain même que après il y a autre chose on sait pas quoi exactement de même ce qu'on vit actuellement c'est pas la réalité on sait que c'est un rêve on sait que ce n'est pas une réalité ce qu'il ya ici mais c'est mais c'est une projection et on ne sait pas vraiment si on rêve ou si on est peut-être déjà mort ici et c'est peut-être après le jour de notre mort que nous allons vivre voilà on sait pas vraiment mais quoi qu'il en soit savoir comment on veut mourir de préparer sa mort permet déjà d'en apprendre beaucoup sur soi même et sur les autres puisque en général on veut mourir de la même manière que l'on a vécu je m'explique quelqu'un qui a l'habitude de sortir tout le temps de d'aller vers les choses extérieures de faire la fête de s'accrocher aux biens matériels ne va pas vouloir le jour de sa mort aller faire une promenade en forêt méditer être au calme ça colle pas du tout et inversement quelqu'un qui aime le calme passer du temps dans la nature méditer qui n'est pas du tout possessif ça m'étonnerait qu'il veuille passer sa dernière journée en allant se bourrer la gueule en allant faire la fête en allant conduire une belle voiture ou quoi que ce soit donc souvent on meurt enfin on veut mourir en tout cas de la même manière que l'on a vécu donc de ça on apprend beaucoup mais aussi de poser la question aux gens de se poser la question c'est aussi accepter que l'on va mourir un jour beaucoup ne sont pas prêts à y penser ni même en parler la mort est quand même assez tabou encore dans notre société pourtant on y passera tous un les deux étapes par lesquelles on passe tous c'est la naissance et la mort voilà on commence par une expiration pardon on commence par une inspiration commence notre vie par une inspiration et on termine par une expiration voilà donc comment voulez-vous mourir que voulez vous faire le dernier jour de votre existence sur terre voilà j'aimerais bien que vous me le dites que vous me le disiez dans les commentaires en dessous ça m'intéresse pour ma part je vais vous le dire en fait j'aimerais passer une journée à prendre soin de moi en fait ce serait une journée ordinaire comme j'aime le faire déjà fréquemment donc prendre soin de moi toute la journée je me leverai tôt j'irai méditer je j'irai contempler la nature la mer j'irai me baigner une dernière baignade un bain de soleil s'il ya du soleil à ce moment là j'irai passer du temps avec des animaux les caresser j'irai dire au revoir à ma famille aux personnes qui comptent pour moi sans nécessairement vouloir les voir juste leur dire au revoir au moins je j'irai faire une sieste j'irai me faire masser je pense que c'est peut-être la chose que j'aimerais faire le plus longtemps dans la journée si je ne devais choisir qu'une seule chose à faire dans la journée je pense que c'est ça je choisirais de me faire masser toute la journée voilà je terminerai ma journée en allant certainement dans un coin tranquille dans la nature je déciderai d'aller mourir en méditant ou d'aller mourir dans mon sommeil pourquoi pas ou pendant un massage je sais pas mais en tout n'entête pas mais un massage parce que j'aimerais mourir seul au moment de la mort il faut mourir seul c'est mieux puisque comme ça on a personne qui nous retient en tout cas physiquement ou mentalement qui nous maintient qui maintient notre âme dans ce dans ce bas monde c'est pour ça qu'il vaut mieux mourir sans que personne ne nous tienne dans ses bras ne nous tiennent la main ne nous touche en tout cas mourir sans aucun contact physique pour que notre âme puisse partir sinon on aura tendance à stagner dans la pièce ou à rester des heures parfois des jours ou à rester bloqué et ça je veux pas du tout il faut mourir il faut savoir mourir seul puisqu'on passera de l'autre côté seul voilà et les autres resteront dans ce monde ici voilà je qu'est ce que je ferais d'autre une bonne douche chaude ou un bain plutôt une douche chaude je mettrais des beaux habits ou en tout cas pas des beaux habits mais des habits que j'aime bien porter certainement les vêtements que je porterai tout le temps au quotidien j'aurai un moment de gratitude pour tout ce qui a eu dans il ya une mouche pour tout ce qui a eu dans le pour tout ce que j'ai eu dans ma vie je remercierai donc la vie avec un v majuscule et je remercierai encore une fois la mort je remercie la mort tous les jours d'ailleurs pour être à mes côtés pour m'accompagner et je lui dis toujours que je la regarde humblement et avec respect et que je reçois et que je serai prêt le jour elle décidera de venir me chercher voilà donc tous les tous les jours ou presque je remercie la mort la mort est toujours avec nous elle nous accompagne pas à pas tout comme la vie avec nous et parfois la mort même nous évite des accidents nous évite de mourir puisque ce n'est pas notre heure voilà donc dites moi en commentaire comment vous préparez à la mort si vous êtes prêts à en parler si vous y pensez souvent ou pour vous c'est complètement un tabou et vous voulez pas du tout y penser vous n'êtes pas prêt vous en avez peur de mourir voilà faut pas avoir peur de la mort ça va bien se passer d'ailleurs personne n'en est encore jamais revenu pour dire que c'était nul et qui voulait revenir quoi allez ciao